Votre opération s'est bien passée et vous voilà rentré chez vous. Cette vidéo de deux minutes va définitivement vous rassurer et vous aider à passer au mieux cet épisode. Pour commencer, voici un conseil basique. Respectez scrupuleusement l'ordonnance qui vous a été remise. Après l'intervention, au moment où l'anesthésie locale s'estompe, vous ressentirez de légères tensions sur le crâne qu'un antalgique banal calmera. Les trois premières nuits, dormez la tête surélevée par des coussins comme ceci. Attendez le troisième jour post-opératoire pour enlever le bandage à l'arrière de votre tête et faire votre premier shampoing normalement sur la zone de prélèvement ainsi que sur l'ensemble du cure chevelu hors zone de réimplantation. Sur la zone réimplantée, tapotez légèrement avec la mousse produite par votre shampoing lors de la friction sur les autres zones. Puis, appliquez délicatement le gel cicatrisant sur la zone donneuse uniquement. Entre le huitième et le dixième jour, les croûtes commenceront à tomber. Au besoin, mettez de la vaseline stérile sur les croûtes persistantes ou du gel aloe vera sur la zone receveuse. Ne vous inquiétez pas de l'arrivée de quelques boutons pendant les premiers mois, c'est normal et temporaire. Les nouveaux cheveux commenceront à pousser à partir du troisième mois. L'amélioration sera visible de jour en jour et se terminera autour du douzième mois. Enfin, quelques conseils pour cette semaine de convalescence qui vous fera le plus grand bien. Évitez le sport et les efforts physiques pendant deux semaines. Ne vous exposez pas au soleil et les premiers jours, ni alcool, ni cigarette. Évitez que la zone d'implantation soit exposée directement au soleil pendant deux semaines. Reprenez le sport 15 jours après l'intervention. Pendant 15 jours, pas de piscine, pas d'eau de mer. Pas de sauna, ni de hammam. Prévoyez un mois pour le port du casque de moto. Ralentissez au maximum votre consommation de cigarettes dans le mois qui suit votre intervention. Profitez-en pour essayer d'arrêter. Évitez l'utilisation de produits chimiques comme la laque, le gel, les colorations, etc. pendant un mois. L'utilisation du minoxydil 5% est recommandée à partir du dixième jour qui suit l'intervention pendant six mois. Des séances de mésothérapie peuvent compléter le traitement à partir du deuxième mois. Prenez un rendez-vous de contrôle dans un mois et nous ferons un point à six mois au commencement de la repousse, puis à 12 mois. Et oui, il faut un peu souffrir pour être beau.